Bienvenue sur Motozoom.com Et oui, je suis dans une voiture, mais bon, on est en plein mois de janvier et c'est pour vous présenter un produit qu'on ne saura pas malheureusement tester pour le moment sur la moto vu les conditions légèrement hivernales. Recherche des satellites terminée. Donc là, comme vous voyez, on attend simplement que le Coyote trouve les satellites. Ce que le Bikungo a déjà fait, mais il ne nous donne pas encore l'écran. Voilà, démarrage des deux appareils. À chaud, ils viennent de fonctionner tous les deux. Recherche des satellites terminée. Zone de contrôle mobile, 50 km heure. Voilà, donc apparemment le Coyote, lui, ne reconnaît pas cette zone de danger alors que, comme vous voyez, zone 50, on n'y est pas encore, mais on est déjà au-dessus de la vitesse autorisée. On descend quand même pour ne pas risquer le problème. Vous voyez le panneau 50. Voilà, comme on disait, vous voyez sur la partie droite, donc le Bikungo, avec l'emplacement sur 4 points des personnes autour de vous. Donc ici, il donne 48 utilisateurs. Et vous voyez les 4 points séparés. Voilà, 27 sur la gauche. 12 à droite, 7 derrière, dont 2 devant. Coyote, de son côté, annonce 123 utilisateurs. Le plus proche étant dans un rayon de 5 km. Ce qui nous dit, là comme nous, nous donne forcément plus d'indications quant à l'emplacement des autres utilisateurs. C'est normalement une zone où on risque encore d'avoir un contrôle. Voilà, donc ici, on est encore en allant à l'heure. Le panneau n'est qu'ici. Voilà. Donc ici, on est dans le bond. Ce qui nous signale effectivement le Bikungo, côté Coyote, comme vous voyez, on roulait trop vite. Pas trop vite. On était au-dessus des 50 à cet endroit-là. On n'a pas eu de signalement qu'on devait ralentir. Et le Coyote, malheureusement, toujours muet. Bon, là, il faut des 50. C'est plus embêtant. Le Coyote nous donne encore 70 à l'heure. Alors qu'on est clairement en zone 50. Vous allez le voir. Là, pour ceux qui voient clair, sur le panneau, il y a mi-50. Il vient de passer à 50, mais juste avant, on était... Voilà, donc on vient de changer de route. Ce qui, en général, est un problème. Vous voyez, le Bikungo, par exemple, n'a toujours pas changé. Il est toujours sur la N-93. Donc, on n'a toujours pas repéré que nous avions changé de route. Le Coyote, lui, par contre, est déjà passé sur la R-24. Donc, pour bien nous montrer qu'effectivement, nous avons changé de route. Rectification oblige. Voilà. Nous sommes effectivement sur la R-24. Donc, le Coyote est dans le bon. Le Bikungo, par contre, n'a toujours pas vérifié et nous signale toujours que nous sommes sur la N-93. Donc, si, ici, pour le moment, on avait un risque et un radar, le Coyote pourrait nous l'avertir. Le Bikungo, par contre, on n'est pas sur la bonne route. Voilà. Donc, le Bikungo vient maintenant de voir que nous ne sommes plus sur la N-93. Donc, on repasse en mode rayon puisqu'apparemment, il n'y a pas d'autres utilisateurs. Voilà. Radar de feu rouge. Le jour en même temps. 70 km heure. Radar fixe. Zone limitée à 70 km heure. Donc, tous les deux parlent bien français. Alors, on va faire exprès ici de ne pas continuer justement tout droit à ce feu rouge. Donc, vous voyez pourquoi le Bikungo affiche effectivement sur la N-7. Le radar, bien... Vas-y, montre le radar. Voilà, il est là, le radar. Donc, effectivement, il est bien là. Mentionné au feu rouge. Vas-y, montre. Voilà. Donc, forcément, cette fois-ci, on ne sera pas à voir puisqu'on est averti qu'il y a bien un radar. C'est bien une zone 70 km heure. On peut vous la confirmer. Donc, les deux donnent bien, effectivement, la différence. Il en va de même pour les radars fixes qui auraient d'autres applications. Voilà. On est passé le radar. Oubliez chez Wikungo. Toujours d'application, on est encore dans le carrefour. Voilà. Donc, là, on vient de quitter, justement, la N-7. Pour le moment, aucun des deux n'a remarqué qu'on avait quitté la route. C'est un peu dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada avec un goût pour une fois en premier. Habituellement, c'est le Coyote à croire que la vitrine de Coyote est devenue un petit peu plate et qu'il est un petit peu difficile à suivre. Donc, voilà. À l'heure du choix, ça sera plus une question de goût, je dirais, et de budget. Un Coyote V2 Rider utilisable à moto grâce au kit complet. Un écran plus petit, moins lumineux, mais des boutons en façade que vous pouvez toujours utiliser à moto. Ça peut toujours servir. Donc, forcément, le kit, mais une formule d'abonnement, pardon, excusez-moi. Donc, une formule d'abonnement obligatoire plus l'achat de l'appareil, je dirais, conseillé pour ceux qui roulent beaucoup ou ceux qui ont vraiment un risque permanent de se faire avoir. De l'autre côté, le week-end go max, plus lumineux, plus rapide au démarrage, mais plus lent une fois sur la route. On l'a vu, notamment sur les changements d'axe, le week-end go max réagit moins vite que le coyote. Pas prévu pour la moto. Il n'y a pas de kit disponible, à moins d'utiliser un autre kit et nous devons encore tester l'utilisation de l'oreillette avec le week-end go max. Peut-être que ça fonctionnera. Les boutons très pratiques en voiture qui deviennent inutiles à moto. Forcément, dans la housse, vous n'avez plus les utiliser. une formule également d'achat d'appareil plus un abonnement mensuel ou gros avantages du week-end go max tout comme le week-end go one disponible avec un abonnement à vie. Vous payez une fois votre appareil ensuite vous êtes tranquille plus besoin de payer tous les mois. A noter qu'il est toujours aussi possible chez week-end go max d'acheter l'appareil de payer les premiers mois et ensuite de demander un abonnement à vie évidemment qui vous coûtera plus cher que d'avoir acheté le package complet dès le départ. Voilà. Donc, chers lecteurs, ce sera à vous de choisir le week-end go max le Coyote V2 rider. Nous, on aime bien les deux. Bon, les deux sur la moto, ce n'est pas possible. Nous ne ferons pas le choix parce que finalement, on aimerait encore un modèle un peu plus utilisable à moto. on dirait un abonnement illimité, un écran aussi lumineux que week-end go max, le côté pratique du V2, sa rapidité une fois satellite acquis, enfin, un mélange des deux adapté à la moto, c'est tout le mal qu'on pourrait souhaiter pour tous les usagers à deux roues, tous les motards, soyons clairs, aimerait bien ce type de système et de préférence sans l'abonnement. Donc, normalement, il devrait y avoir notre concurrent, un troisième concurrent qui était Inforad, qui est déjà connu pour les avertisseurs classiques, mais qui vient de sortir également un avertisseur de radar communiquant. Pas forcément prévu pour la moto comme un de leurs appareils qui fonctionne uniquement avec une LED installée au tableau de bord pour signaler les différents radars. Ce système n'est toujours pas prévu pour la moto, du moins, la nouvelle version communiquante n'est pas prévue pour la moto et de plus, Inforad n'a pas voulu répondre à nos demandes donc forcément n'est pas présent ici lors de ce comparatif. C'est bien dommage, un comparatif avec les trois modèles, vous auriez vraiment eu toutes les cartes en main pour vous décider de quel appareil vous convient le mieux, celui que vous préférez le mieux ou simplement celui que vous trouvez qui fonctionne le mieux. Donc on tient quand même à remercier Coyote et Wikango tous les deux très chaleureusement de nous avoir permis de faire cette exclusivité donc de faire ce comparatif vidéo et à l'essai des deux donc du Coyote V2 Writer et du Wikango Max. Merci à eux Merci à vous Restez avec nous sur motozoom.com Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage